J'ai perdu littéralement deux années de ma vie à faire des entraînements inefficaces. Donc oui, c'était peut-être bon pour la santé, mais c'était pas le but recherché en fait. Moi, j'étais toujours un pancake avec ces entraînements. Donc, si vous n'avez pas envie de faire la même erreur que moi et que vous avez envie d'avoir un gros copotin, je vais vous donner la séance qu'il faut faire. Donc demain, vous allez me détester après demain aussi, peut-être même au jour d'après. Mais par contre, dans quelques semaines, dans quelques mois, alors là, alors là, j'en dis pas plus. Donc cette séance, elle est inspirée du programme Booty Games. C'est mon programme que j'ai créé l'année dernière. Donc je pense que celles qui le suivent comprennent à quel point c'est douloureux, mais c'est efficace et c'est ce qu'on cherche. Bon, on perd pas plus de temps et on va directement à la salle. Avant de rentrer directement dans la séance, je voulais vous faire un petit point sur mes résultats récents, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc en gros, l'année dernière, en octobre, je suis partie en voyage et je n'ai quasiment pas fait de musculation pendant trois mois. Et en plus de ça, je suis tombée très très malade. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Début janvier, je suis revenue avec de nouveaux objectifs. Donc je voulais retrouver ma masse musculaire perdue. Donc ça, c'est plutôt facile grâce à la mémoire musculaire. Mais surtout, j'avais envie d'aller chercher au-delà et de prendre encore plus de muscles. Donc voilà ma séance jambes. Je vais vous partager tout ce que je fais, mais aussi quelques principes qui, pour moi, sont essentiels pour vraiment prendre du bouti. Bon, on va bien entendu commencer la séance par un échauffement d'environ 10 minutes. Donc je sais que toi, tu as envie de skipper l'échauffement, mais tu ne vas pas le faire. Parce que déjà, demain, ça va t'éviter des blessures. Donc c'est quand même super important si tu as envie de tenir dans la durée. Mais encore mieux, ça va vraiment t'accélérer les résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir en commençant. Parce que moi, je détestais faire l'échauffement. Donc l'échauffement, il va se décomposer en trois parties. Donc la première partie, ça va être l'échauffement cardiovasculaire. Donc c'est ce que je fais actuellement sur la vidéo. Donc là, le but, c'est en fait d'échauffer son cœur et un petit peu tout son corps. Si jamais tu vas à la salle à pied de façon assez dynamique, tu n'as pas forcément besoin de passer par cette étape à la salle. Mais par contre, si tu vas à la salle en bus ou en voiture, je te conseille de passer environ cinq minutes sur une machine cardio. Donc là, moi, j'ai choisi l'escalier. Mais tu peux très bien faire ça sur un tapis. Donc le but, c'est vraiment pas de te fatiguer, mais juste de réveiller un petit peu tout ton corps. On va maintenant passer à la deuxième étape de l'échauffement. C'est la mobilité. Donc pendant la mobilité, c'est pas intéressant de faire des étirements statiques parce que ça, ça risque d'augmenter votre risque de blessure et aussi de diminuer votre force. On va tout simplement se mettre dans certaines positions pour qu'après, pendant l'entraînement, il n'y ait pas des problèmes d'amplitude au niveau des exercices. Donc je vais vous montrer ma routine de mobilité à moi, mais c'est pas du tout obligatoire de faire le même enchaînement. Vous pouvez essayer de vous en trouver un qui vous correspond plus. Donc moi, je vais commencer par me mettre en position de squat profond. Et là, je vais rester environ 30 secondes à une minute. Ensuite, je vais placer ma main à l'intérieur du genou et je vais attraper mon pied et je vais me tordre d'un côté, puis de l'autre. Ça, cette étape, c'est super pour échauffer le dos. Donc je vais pas hésiter à le faire plusieurs fois jusqu'à ce que je sois vraiment confortable dans la position basse du squat. Et je vais aussi, en gros, mettre les jambes un peu en arrière, un peu à droite, un peu à gauche pour échauffer bien dans tous les sens. Ensuite, je passe au sol et je mets les jambes à 90 degrés et je vais, en gros, passer de gauche à droite. Ensuite, je vais me mettre en position fente, donc fente assez écartée, et je vais aller sur ma jambe arrière, puis après sur ma jambe avant. Pour revenir sur ce que je disais au début, donc ça, par exemple, c'est un étirement dynamique et c'est pas un étirement statique puisque je suis pas dans une position à m'étirer sans bouger. Et avant l'entraînement, on va juste faire des étirements dynamiques et pas d'étirements statiques. Je dois encore faire quelques exercices, par exemple celui-là, où j'attrape mes pieds, je plie et je tends mes jambes. Ensuite, je dois encore effectuer des mouvements de balancier de jambes. Donc pour ça, je me tiens en support, donc là, c'est l'escalier. Je vais tout simplement envoyer la jambe vers l'avant, puis vers l'arrière. Ensuite, je vais aussi faire des mouvements de rotation de la hanche d'un sens, puis de l'autre. Et aussi, je vais faire un mouvement de balancier, mais cette fois-ci, en ouvrant les jambes. À cette étape, je suis déjà pas mal échauffée, mais je vais quand même passer à la dernière étape, qui est l'échauffement musculaire. Donc là, je vais tout simplement faire quelques exercices sans charge pour échauffer les muscles. J'ai commencé par faire quelques squats. Ensuite, j'ai fait quelques good morning. Ensuite, j'ai fait des fentes, puis j'ai fini par des hip thrusts. Donc là, il n'y a pas vraiment un nombre de répétitions obligatoire à faire. Il faut tout simplement que vous vous sentiez vraiment échauffée à la fin de cette étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Je commence donc la séance par du Romanian Deadlift. C'est un exercice qui va cibler les ischios et les fessiers. Donc on ne va pas directement commencer avec la charge de travail, mais on va s'échauffer aussi sur l'exercice. Donc là, j'ai fait deux barres d'échauffement, une barre à vide et une barre à 60 kg. Pour cet exercice, je vais mettre 80 kg, mais ça ne sert à rien que tu compares tes charges avec les miennes. Tout ce qui compte, c'est que tu choisisses une charge qui te corresponde et qui tu fasses bien travailler. Une fois que j'ai fini mes séries de chauffe, je vais faire 4 à 5 séries de travail. Donc je vais faire à chaque fois 8 à 10 répétitions. Entre chaque séries, je vais prendre environ 3 minutes de pause. Je vais te donner quelques conseils pour que tu réussisses au mieux cet exercice. Donc tu places tes pieds sous le bassin et tu mets les mains légèrement plus larges que les genoux pour ne pas être gênée. Tu dois toujours avoir le dos droit, ni creusé, ni arrondi. Garde la tête alignée à la colonne vertébrale et ne regarde pas forcément devant toi. Pour faire correctement le mouvement, pense à ce que tes fesses aillent vers l'arrière et que la barre ne se décolle jamais de tes jambes. Avec tous ces conseils, tu devrais faire le mouvement correctement. Cependant, c'est possible que tu ressentes pas forcément tes fessiers pendant l'exercice. Mais attention, ça veut pas forcément dire que tu ne les travailles pas. Donc pour t'aider à les ressentir un petit peu plus, ce que tu peux faire, c'est que si tu sens trop les ischios, tu plies légèrement plus les genoux. Tu peux aussi essayer d'imaginer que c'est comme si tu faisais un hip thrust, mais en position debout. Prochain exercice, le hip thrust. Je pense que si tu fais de la musculation, tu connais cet exercice et tu sais à quel point il est efficace. Ce qui est par contre un petit peu pénible avec cet exercice, c'est la préparation du support et de la barre. Parce que c'est un exercice où il faut charger lourd. Donc pour le support, tu vas essayer de trouver quelque chose qui t'arrive un petit peu en dessous du genou. Tu dois pas forcément utiliser un support d'une hauteur précise, mais par contre ce qui est important, c'est que tu te sentes à l'aise sur l'exercice. Donc il doit pas être trop haut, c'est-à-dire que tu dois pas galérer à monter sur le support, mais en même temps, il doit pas être trop bas parce que sinon, tu risques de ressentir le bas du dos pendant l'exercice. Donc pour cet exercice, j'ai effectué 5 séries. La première et la dernière séries étaient en plus léger, avec plus de répétitions, tandis que la deuxième, la troisième et la quatrième séries étaient des séries en lourd. La première séries Comme pour l'exercice précédent, je vais revenir avec quelques tips qui pourraient vraiment vous aider à faire le bon mouvement. Donc premièrement, on va parler de la position du dos sur le support. Le bas de ta brassière devrait environ être à la fin du support. Ensuite, ton bassin va être en rétroversion, c'est-à-dire que tu vas surtout pas creuser le dos. Tes pieds sont environ largeur du bassin et la pointe des pieds va vers l'extérieur. Ton regard doit toujours être posé sur ta barre, donc tu ne dois pas allonger la tête. Et enfin, en position haute du mouvement, tes genoux doivent être en angle droit. Et va arriver le deuxième conseil, c'est de faire les exercices dans leur amplitude complète. C'est-à-dire que par exemple, sur le hip thrust, tu vas bien finir l'extension des hanches. Pour que tu comprennes bien, c'est que sur le haut du mouvement, tu dois finir droite comme une table. Si ton bassin est encore un petit peu plus bas, c'est que tu n'as pas fini l'extension et tu n'as pas fini le mouvement. Sur d'autres exercices, comme par exemple le squat ou les fentes, ça va être plutôt de descendre assez bas. Cette séance est inspirée de mon programme Booty Gains. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Le programme s'étale sur 4 mois et vous avez de 3 à 5 séances par semaine. Bien sûr, on travaille tout le corps dans le programme parce qu'on ne veut pas de déséquilibre, mais il y a bien évidemment un accent sur le popotin. Je sais, vous êtes sûrement en train de détester à la vue de ces fonds de bulgares, mais c'est tellement efficace qu'il ne faut pas s'en priver. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi les fonds de bulgares arrivent seulement en troisième position dans l'entraînement, mais c'est tout simplement que j'ai décidé de mettre un accent sur les ischios. Donc vous pouvez très bien faire les fonds de bulgares avant en première position. Et je vais profiter de cette troisième remarque pour apporter le troisième conseil qui est de ne pas changer ses exercices trop souvent. Pour prendre du muscle, il faut progresser sur les exercices en augmentant la difficulté au fur et à mesure des séances. Donc si tu changes tout le temps d'exercice, tu ne vas pas pouvoir noter ta progression. Pour les fonds de bulgares, la technique elle est plutôt simple, mais tu vas avoir besoin d'un petit peu d'équilibre. Tu vas te placer en fente et le pied arrière, tu vas le mettre sur le support. Pour ne pas perdre l'équilibre, il ne faut pas que tu mettes le pied arrière juste derrière le pied avant, mais un petit peu décalé. Si tu n'arrives pas à tenir, tu peux tout simplement prendre un seul halter et te tenir à quelque chose avec l'autre bras, ou sinon tu peux le faire à la machine guidée. Pour bien travailler les fessiers et pas trop les quadriceps sur cet exercice, il va falloir incliner légèrement le buste, comme sur cette vidéo. En redressant le buste comme sur cette vidéo-là, tu vas plutôt travailler les quadriceps. Si jamais tu as un petit peu mal au bas du dos pendant l'exercice, c'est sûrement que tes pieds sont trop écartés. Donc recule ton pied avant un petit peu vers le support. Donc on va faire 4 séries de 10 répétitions plus une dernière série de 15 répétitions avec un poids plus léger. Et donc tout ça, c'est bien évidemment pour chaque jambe. Tu vas prendre environ 1 minute 30 de repos entre chaque jambe. J'en profite pour vous donner le prochain tips qui est de prendre les bons temps de repos. Ça ne sert à rien de te presser pendant ta séance, ça ne va pas te faire prendre plus de muscles. Tu dois au contraire prendre du temps de repos pour être performante sur chaque série. Je te conseille 2 à 4 minutes sur les exercices polyarticulaires et 1 minute, 1 minute 30 sur les exercices d'isolation. Ce qui est aussi super important à comprendre, c'est lorsque je donne des nombres de répétitions pour les séries à faire, ce n'est pas non plus à suivre à la lettre. Par contre, ce qui va être réellement primordial, c'est de se rapprocher de l'échec musculaire. Donc pour ça, pour le nombre de répétitions indiquées, vous allez choisir une charge adéquate pour laquelle vous pensez que vous allez pouvoir faire environ 10 répétitions. Pour bien comprendre, le muscle ne va pas se dire « Oh là là, il faut que je ressisse parce que vous avez fait 6 ou parce que vous avez fait 15 répétitions », mais parce que vous vous êtes approché de l'échec musculaire. Il va se dire « Oh là là, elle m'a fait faire quelque chose de dur, il va falloir que je devienne plus fort pour la prochaine fois ». Le back extension est un super exercice pour les fessiers s'il est correctement exécuté. Je vais directement vous donner la technique pour cibler les fessiers et non pas le bas du dos. Déjà, il faut que tu règles la machine. Ça sera sans doute au cran le plus bas. Il faut que ça arrive juste en dessous du pubis. Si jamais tu es trop petite, tu peux rajouter des disques sous tes pieds pour te surélever. Ensuite, tu mets les pointes des pieds vers l'extérieur, tu plies légèrement les genoux et tu es déjà prête. Ce qui va être vraiment très important sur cet exercice, c'est que tu es toujours le dos rond. Contrairement à pas mal d'exercices où il faut avoir le dos droit, sur celui-ci, il faut avoir le dos rond. De cette façon, tu vas désengager tes lombaires et au contraire, tes fessiers vont s'activer. Tu vas donc effectuer une rétroversion du bassin comme sur cette vidéo. Et si tu veux travailler tes fessiers et non tes lombaires, tu ne vas surtout pas faire ça. Sur cette vidéo, on voit bien que mon dos est droit et c'est les lombaires qui travaillent. Une erreur à ne pas faire non plus, c'est ne pas remonter trop haut. Par exemple, sur cette vidéo, on voit bien que j'ai le dos rond, sauf que je remonte trop haut. Donc à la fin du mouvement, c'est les lombaires qui travaillent. Pour cet exercice, je vais donc faire 4 séries de 12 répétitions environ et je vais prendre approximativement 1 minute 30 de repos. Une fois que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à prendre une charge plus lourde sur cet exercice. Par exemple, moi, je prends 30 kilos, mais vous pouvez prendre la charge qui vous correspond. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup de personnes utiliser juste un petit disque de 5 ou 10 kilos, alors que par exemple, sur le hip thrust, elles mettent super lourd. Le back extension est un exercice comme les autres. Donc applique une surcharge progressive et va chercher des poids plus lourds au fur et à mesure. Cet exercice est le dernier de la séance, donc vous allez peut-être trouver ça court parce qu'il n'y a que 4 exercices. Cependant, j'arrive avec mon dernier conseil qui est de ne pas faire trop d'exercices dans sa séance. J'ai longtemps fait 6 ou 7 exercices dans mes séances jambes en pensant que c'était le mieux pour prendre du muscle, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de résultats en en faisant que 4 ou 5. Il faut vraiment que tu te concentres sur la qualité de tes séries plutôt que sur la quantité. Le volume est certes important, mais ce qui est d'autant plus important, c'est l'intensité qu'il va y avoir dans tes séries. Et si tu prends tes bons temps de repos, tu fais 4-5 séries par exercice, tu vas vite te retrouver avec 1h30 de séance et c'est amplement suffisant. Donc cette séance est l'une de mes deux séances jambes que je fais actuellement chaque semaine. Cette séance est plutôt ciblée fessier-ischio, tandis que l'autre est plus fessier-quad. Donc cette vidéo s'arrête ici. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à laisser une trace de ton passage. Tu peux t'abonner, la liker, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Bref, je te dis à bientôt et je te souhaite de bonnes futures séances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501